Un petit sujet qui m'intéresse quand même, puisqu'il a été l'objet de polémiques, c'est les fameuses ABC de l'égalité. Est-ce que dans les nouveaux programmes que vous êtes en train d'élaborer, ces mesures de promotion de l'égalité entre filles et garçons seront présentes et seront importantes ou uniquement anecdotiques ? C'est le sujet brûlant, ça, celui sur lequel on vous attend à chaque fois. Oui, alors vraiment, n'ayez pas de doute sur ce sujet. Merci d'ailleurs de me poser la question, ça me permet de le réaffirmer avec force. Moi, j'estime que l'école n'est pas là uniquement pour apprendre des disciplines ou des contenus, elle est là aussi pour transmettre des valeurs. Et la question de l'égalité entre les filles et les garçons, c'est une valeur fondamentale. Et que tout ce qu'on n'apprend pas aux enfants à cet âge-là, on le paye quelques années plus tard, on le paye en inégalité professionnelle, on le paye en auto-censure des femmes sur le marché du travail, on le paye en violence faites aux femmes. Et donc, alors là, je peux vous dire que ministre de l'Éducation aujourd'hui, plus que jamais, ce plan pour l'égalité entre les filles et les garçons, dont le détail d'ailleurs sera présenté au mois de novembre, qui passera pour partie par de la formation des enseignants eux-mêmes. Parce que comment on apprend l'égalité aux filles et aux garçons ? Dans sa pratique même pédagogique, dans le fait d'interroger plus ou moins les garçons, les filles, d'attendre des choses différentes des filles ou des garçons. Sauf que les ABCD que vous aviez expérimentés ont été enterrés par le gouvernement. Non, les ABCD, c'est le nom d'une expérimentation. On a changé de nom. Mais les ABCD admettaient que face à la polémique du début de l'année 2014, le gouvernement a reculé sur les ABCD. En fait, je vais prolonger ta question, c'est qu'on n'a pas compris. Ils ont été enterrés ou on a juste changé de nom ? Moi, j'ai rien compris. Non, ils ont été enterrés. J'ai compris que Benoît Hamon les avait enterrés. Oui, mais... Ils étaient enterrés. Oui, mais là, Nadal Obelkassen nous explique que non, ça continue sous un autre nom. Alors, d'abord, je vous explique une chose. Dans l'éducation nationale, contrairement à ce qui a pu s'écrire ici ou là, on fait souvent de l'expérimentation. Heureusement, d'ailleurs, parce que c'est ce qui sert ensuite à changer l'école, c'est-à-dire qu'on teste dans quelques établissements quelque chose de nouveau. Donc, les ABCD de l'égalité, c'était le nom de cette expérimentation. Ensuite, que fait-on d'une expérimentation ? Ça a bien marché ? Oui, la réponse est oui. Et alors, pourquoi ils les ont enterrés ? Que fait-on d'une expérimentation ? Soit on y met fin et on arrête tout, soit on trouve qu'elle a bien marché. Oui, ça a bien marché et on généralise. En fait, ce que nous faisons, c'est que désormais, le plan Égalité Filles Garçons, qui n'a plus besoin de porter un nom d'expérimentation ou de label, puisqu'il sera introduit dans toutes les écoles, eh bien, il sera partout et pas simplement dans les 250 territoires qu'il expérimentait. Donc, c'est la suite, on est d'accord, vous êtes pas clair, c'est la suite, vraiment ? Donc, c'est la suite, bien sûr. En disant cela, vous allez remettre peut-être des gens dans la rue, alors, qui vont s'énerver ? Après, je veux dire, convenons d'une chose, c'est que les ABCD de l'égalité, dont je redis ici qu'ils avaient vocation à apprendre l'égalité et le respect entre filles et garçons, rien d'autre, les ABCD de l'égalité ont été dévoyés ou présentés de façon dévoyée, plus exactement, par leurs détracteurs, qui ont installé le doute, le malentendu, le fantasme à leur sujet. Et ça, ça a été terrible. Honnêtement, moi, je l'ai dit souvent... Je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi est-ce que le gouvernement les a suivis aux détracteurs des ABCD de l'égalité ? Pour calmer la polémique, tout simplement, pour calmer la polémique. Mais non, Délobel-Questin nous explique qu'ils n'ont pas reculé, qu'au contraire, ils vont appliquer... Non, mais est-ce que... Moi, mon a reculé. Est-ce que vous pouvez admettre qu'il y a deux choses différentes ? Un, sur le contenu ABCD de l'égalité, c'est-à-dire apprentissage égalité filles-garçons, la réponse est un, on a expérimenté, deux, on généralise parce que c'est très bien. Et deux, oui, l'année dernière, il y a eu une polémique autour des ABCD de l'égalité, de la soi-disant théorie du genre, qui a été extrêmement désagréable à vivre. Et ça, ça me conduit aujourd'hui, par exemple, comme ministre de l'Éducation nationale, à vouloir renouer le lien entre l'école et les parents, parce qu'on a pu prendre conscience à cette occasion de la façon dont ce lien s'était distendu avec certaines familles qui sont tombées dans le panneau des détracteurs des ABCD de l'égalité. Moi, les détracteurs des ABCD de l'égalité, en fait, ils ne m'intéressent pas, si vous voulez, pour le dire plus simplement. Ça va leur faire plaisir. D'accord ? Non, mais vraiment, ils ne m'intéressent pas, parce qu'ils instrumentalisent, parce qu'ils exploitent, parce qu'ils mentent, parce qu'ils mentent et parce qu'ils font peur. En revanche, je m'intéresse ceux qui tombent dans leur panneau, qui, de bonne foi, croient sincèrement qu'avec un apprentissage de l'égalité filles-garçons, on va remettre en cause la différence sexuelle entre les filles et les garçons. Ça, ça m'inquiète. Je me dis, mais mon Dieu, mais dans quel pays sommes-nous pour que des gens croient vraiment à cela ? Dans quel pays sommes-nous pour que des gens qui reçoivent un SMS leur disant, attention, on va apprendre à vos enfants de 4 ans à se masturber à l'école ? Ils croient. Mais ça, c'est quand même extrêmement grave. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, et c'est pour cela qu'il faut réagir. Et donc, ma réaction, je peux vous dire, ma réaction, c'est de travailler avec les parents, avec les familles, pour que ce type de choses ne puissent plus se reproduire, mais de ne jamais rien lâcher sur la question de l'égalité filles-garçons, qui s'appliquera bien à tous les établissements. Aymeric Caron. Aymeric Caron.